On a un terrain en pente. Donc ici, le point le plus haut, on mettra du bas, et le point le plus bas, on mettra du haut. C'est l'inverse. C'est tout simplement parce que le terrain, il fait ça. Il y avait une question au départ de ce que l'inondation, on ne savait pas où il s'arrêtait, donc on avait dit... On a eu une partie assureuse... C'était beaucoup plus bas. Oui, mais du coup, on n'avait pas... On a suivi la topologie du terrain, et en pente... On passe au groupe suivant. Bon, c'est pas fini, ça se voit. Nous sommes preneurs d'idées. L'idée, c'était de retrouver un esprit village dans le lotissement, d'où la voirie, de l'accès de ce côté, la voirie qui est sinueuse, qui permet de faire des petites niches de quartiers différents suivant les endroits. Un cheminement piéton, qu'on a vu ici, et qui revient jusque là. Il sort ici, sur le parc. Ah oui, voilà, sur le parc là-bas. Après... Bon, là, c'est la pétanque. On n'a pas eu le temps de mettre le deuxième, je ne sais plus, on avait prévu de le mettre. Après, on a prévu une e-mai tout le long, point de vue d'entretien, on pensait que c'était le mieux. Elle a été supprimée actuellement, comme vous l'avez vu, donc on peut en mettre une géniale qui s'entretient facilement. Et là, on s'était dit une butte pour protéger un peu par rapport aux grands points et circulation intense ici, pour que les maisons qui sont en contrebas soient protégées. Donc là, c'est une voie sans issue, on a rosé. On n'a pas fini de mettre les arbres, désolé. On aurait pu les... On a mis les plus grandes là, parce que... Ah, la raison de l'envie. Du gros, gros, gros bâtiment. Parce que si on met du bas ici, au côté du loup, ça va faire tout un... Voilà. Mais c'est vrai que les arbres, au départ, on aurait pu mettre des arbres à un cheminement piétonnier, et vraiment très larboré. au milieu. Et bon... On n'a pas joué. Non. Non, on a réfléchi sur autre chose. Chacun réfléchissait un petit peu dans son coin. Il y avait des idées. En nombre de logements, vous êtes à combien ? Je pense qu'on en a nombreux. On en a plus fort. Parce que dans les grandes maisons, on était deux logements. Oui. On était deux logements. C'est important. Oui. C'est important. C'est important, mais quand on regarde le village à côté... Ça ne dénote pas, nous. Oui. Mais ça demande d'être travaillé entre les niveaux 1, niveau 2, je ne sais pas, en fonction de... C'est fort, hein ? Vous avez optimisé. Il y a un manque de cheminement de l'eau. On n'a pas trop faible. C'est pas... Peut-être que cet cheminement piétonnier peut se guider d'un cheminement de l'eau. Dans la mesure où le terrain est en pente comme ça, ça peut très bien s'accompagner. Ça facilitera pas l'entretien. Enfin, quand on va du côté du Cap Costière, il y a des cheminements piétonniers. Et les cheminements de l'eau à côté, c'est peut-être pas plus mal. Oui. Ça peut se faire en parallèle. On est dans le sud, on n'y est pas, hein, donc... Mais oui, mais... Après, ça peut aussi s'entendre avec l'espace public qui est là. Oui, oui, tout à fait. Il faut que l'espace vert peut être... On n'a pas forcément vocation à tout faire ici, si à côté, il y a... Surtout ce que les échelles, on dit, les échelles sont de 100 mètres. 100 mètres, ça fait des... C'est pas... Au départ, moi, j'avais eu l'idée, hors du groupe, de travailler sur un habitat beaucoup plus groupé, qui est une partie du village là-bas, regroupée ici, de façon à disposer d'un espace périphérique totale, c'est-à-dire sur un hectare, on occupait une petite surface très dense, mais ça pose des problèmes de sécurité, ça pose des problèmes de desserte, ça pose des problèmes de voisinage, tout simplement. Et voilà, c'est... Et puis, je suis pas arrivé à une... C'était pas joli ce que je faisais, donc on a l'abandonné. C'est ce système de cheminement comme ça, oui. Oui, oui. Est-ce qu'on n'avait pas les maisons adaptées, non ? Peut-être, peut-être. Non, non, mais... Mais une deuxième photo, une deuxième photo avec les maisons qui sont là-bas, reprises là-dessus, on a la même échelle, on a des maisons là-bas, peut-être qu'en aménageant quelques trous là-bas dedans, on peut arriver à faire quelque chose là-dedans, je ne sais pas, et arriver à une densité de logement qui est sensiblement équivalente, et par contre une économie d'espace réservée pour le collectif, qui est beaucoup plus grande. ça suppose aussi que chaque personne n'a pas son jardin. Les jardins partagés, les pièces partagées. Je ne vais pas jusqu'à la famille partagée, mais bon. On n'a pas dit ça. C'est un petit peu le système qu'on voit dans certains villages aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, où on n'a pas de barrières en pantalon maison. Les espaces de jeux qui sont là. Voilà. Alors, est-ce que ça correspond à l'esprit franciste ? Voilà, c'est ça le problème. Après ça, il y aura un tout-leur d'une 150 ou 200 m² et derrière l'espace collégial. Mon intérêt, ça va être là. J'aime bien ma liée. Le problème qu'il y a, c'est la pérennité. Le problème qu'il y a, c'est la pérennité. Aujourd'hui, on est 10 personnes, on s'entend, on fait un truc. Est-ce que dans 10 ans, on sera les mêmes 10 personnes ? Après ça, il y a des possibilités de gérer la succession. On ne voit pas bien de s'en mettre des poubelles où est-ce qu'il va tourner. Sur la boirie ? Ah oui. Et les poubelles, elles ne sont rien. Il y aura un local. Il y aura un local. Il y aura un local. Parce qu'il y a un local. C'est un circuit. Il y a un petit poubelle. Il ne rentre pas sur la parcelle. Mais justement, elle a un circuit. C'est un circuit. Sinon, il peut y avoir un local. C'est difficile. Parce que les jeunes de la dame ont besoin de remonter leur poubelle jusqu'à une pince. Ils ont emmené leur poubelle. Ils sont sur le poubelle. C'est trop apure. Il y a un espace à des belles. On va quand même faire que c'est dans le privé. Ça dépend. Je trouve pas le... On n'a pas mis des poubelle. Le risque, c'est que ces gens mettent leur trampoline. C'est une circulation de l'eau périte. Ah non, ils sont quand même leur parcelle. C'est pas barré. J'ai eu, mais... Il faut délimiter l'espace. C'est un bon... Excusez-moi, c'est un bon... C'est un bon présentant. C'est un bon présentant. C'est un bon... C'est un bon présentant. C'est un bon présentant. Je sais pas ce qu'on leur a fait, mais ils vous en veulent pas. C'est un bon. Bon, ben, on le fait ensemble. Non, on le fait ensemble. De toute façon, on l'a tous fait ensemble. Alors on a essayé déjà d'imaginer un programme pour matérialiser une voirie déjà donc on partirait sur des sens uniques alors après une entrée ici une sortie ici avec un élargissement de voirie ici pour le passage piétonnier qu'on retrouve un peu de partout c'est du classique on le fait venir jusqu'au bosquet qui serait voilà quelque chose de public et d'accessible à tout le monde après qu'est-ce qu'on a fait belle l'eau on a essayé de la matérialiser sur deux endroits vu la typologie du terrain ça décline on les a mis en bordure puis éventuellement alors nous on n'a pas pensé un bassin de rétention comme vous avez fait qui pouvait être une bonne idée aussi nous comme on nous a dit que c'était un peu quelque chose d'artificiel qui a été fait quitte à l'aménager justement ce qui sert de de vrais bassins de rétention après donc dans le sens unique on a fait une zone à 30 madame aménagé en concertation avec nous mais c'était quelque chose qui tenait deux places voilà réservé au public et enfin ce que vous voulez voilà on a on avait le souhait de décaler aussi des maisons par rapport à la zone pour pas être complètement dans l'eau livrée c'est du coup de faire aussi des des liaisons arborés entre le jacques à côté voilà le dessus oui voilà le lotissement il est totalement paysager il ya des après on en a mis tellement qu'on les voit plus mais effectivement il ya un peu des lignes d'armes le long des chemins piétonniers le long de la voirie principale il du coup c'est pareil les grosses maisons ces deux logements du coup on est à 20 logements l'idée du sens unique est géniale parce que permet de faire une entrée sur la route départementale ce qui doit être dans les choses les possibles alors que la sortie est beaucoup plus difficile la sortie se passe en haut à un endroit où il ya un rond-point c'est beaucoup plus facile à gérer sur le plan de sécurité c'est c'est nous sur notre paye eu par exemple je parle un truc concret à saint cristal c'est interdit les sens unique c'est pas inscrit c'est des créations de voies nouvelles de 9 mètres et on se retrouve confronté à chaque fois plein de problèmes et là dans la révision du plu on va inscrire l'essence unique parce que je trouve que bon voilà c'est peut-être plus correct d'aménager notamment sur les départementales on peut rentrer alors il y avait un truc qui me chagrinait c'est que les gens qui viennent de là ne peuvent pas rentrer ici donc du coup le tourne à gauche c'est généralement plus pas très préconisé alors faudrait faire vraiment un aménagement voilà très très large et puis après si vraiment il y avait un projet plus plus approfondi voilà là le terrain il est vide faire une petite préemption ici et avoir un sort de micro giratoires qui permettent éventuellement le tourner voilà donc ça c'était et c'est vrai qu'on avait réfléchi un système de boucle et puis finalement on s'est dit par rapport au logement au nombre de logements construits ça nous paraissait faire trop de voiries et en termes du coup on prenait beaucoup de terrain et ça nous était cher donc on a plutôt cherché on a mis des logements un peu plus haut et concentré du côté du village et vers la cave et puis sinon on a intercalé des logements individuels au milieu non il n'y a pas d'alignement par rapport au mais c'est un fonctionnement par rapport à une rue plutôt bon voilà après nos arbres dans l'idée seraient des fruitiers comme ça tout monde pour aller profiter de rosser des fruits et des fruits et des fruits et de petits arbres à petit décembre qui n'est pas trop cher à en soutien et en plus tout le monde peut en mettre ici le lien social c'est le jardin et puis quand il ya pas d'eau tu peux faire un basset de rétention paysager qui est sec en été regarde tu peux même l'être des petits arbres ici c'est une proposition parmi d'autres et nous nous sommes partis sur l'idée de faire un front urbain continu bâti le long de la voie pour tout près du village et de d'être vraiment d'être dans ce côté village et après d'avoir quelque chose de moins dense en séance en éloignant ensuite question voirie alors on est parti sur du double sens c'est pas du sens unique sur une accroche ici avec le passage piéton qui communique là et une perpendiculaire qui vient se raccorder sur cette voie là les lignes de fêtage sont bien entendu comme on a dit ce matin dans ce sens là 1 c'est à dire pour dans la continuité de celle du village et par rapport à la topographie par rapport au sud au nord et tout ça c'est très c'est très logique de manière à systématiquement mettre les jardins au sud ou à l'ouest voilà ensuite comme idée c'était une trouée piétonne en fait donc une percée là dans le dans le bâti un espace public un peu central mais c'est vraiment pour le quartier et ici c'est le grand espace public pour plus pour ce secteur mais aussi pour tout le village en fait c'est et avec un lien piéton vers l'étang vers cet espace et qui se prolonge ici jusqu'à la rivière en fait de façon à ce que il ya ça communique entre le village et la et la rivière avec une obligation de planter le long des voies donc celle là et celle là et sur l'espace public donc si vous voulez dans les oap dont beaucoup dans celle qu'a pu montrer martin dans la journée ça va pas tellement plus loin que ça c'est des principes en fait c'est des vraiment des principes d'organisation d'aménagement voilà où on aborde la voirie le végétal les zones d'implantation du bâti l'espace public les liaisons piétonnes et les espaces naturels pas encore pas encore ça ça peut suffire pour une oap et après quand on donne un schéma comme ça dans un PLU ça peut devenir ça ça peut c'est à dire que ce schéma peut se décliner comme ça et en fait l'idée c'était vraiment d'un quartier jardin d'un quartier extrêmement végétal parce qu'on était aussi dans le thème de la voie les clôtures ce sont que des haies végétales il n'y a même pas un soubassement de 20 cm avec un c'est vraiment que du végétal une obligation dans le règlement de planter au minimum un arbre par parcelle et de d'imperméabiliser le minimum c'est à dire que c'est vraiment des surfaces vertes les jardins et on retrouve ce parcours piéton avec cette petite placette qui vient rejoindre les temps après pour le ruissellement on est parti du principe que comme c'est extrêmement végétalisé très peu imperméabilisé qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire des fossés et que l'eau s'écoulait par la pente et par infiltration surtout par infiltration et qu'elle venait en fait se répandre là et que ça ça allait tout absorber on est parti sur ce principe là mais est-ce que vis-à-vis par exemple de ce qu'on a dans certains coins du gard je sais pas si on a partout l'obligation par rapport à l'imperméabilisation le stockage de 100 litres d'eau au mètre carré imperméabilisé vous le faites en dehors vous voulez dire le bassin de rétention on le fait pas mais on est dans un exercice on le fait pas on part du principe que comme c'est la surface enherbée qu'il ya de la pente et qui a beaucoup de surface en fait ça absorbe en fait on stationne là il ya une bande de stationnement sous les arbres il ya une bande de stationnement on stationne et après il ya l'accès garage en fait le long on a fait un petit peu de l'air plus un il est là on est parti un principe que en haut on met plus haut de façon à pas occulter la vue sur ce qui espace naturel et tout ça et les petites maisons sont plutôt les raies de chaussée sont plutôt en bas on a fait du petit parcellaire du parcellaire plus grand du logement social de façon à ce qui est de la mixité de logement et au final c'est ça c'est le côté programmation donc là on a la partie habitant intermédiaire en r plus un maison en bande avec des logements sociaux ici ici et ici on a de l'habitat individuel dense ici on a de l'habitat individuel moins dense là on a l'espace public de deux quartiers les voix à créer l'espace collectif interquartier c'est après c'est il ya d'autres solutions aussi est-ce que je suis avec une oap qui intègre la voirie peut-être le projet d'apaiser cette voie tous les projets vous avez beaucoup mis des protections pour se protéger de la voie pour ne pas voir les voitures parce que c'est très passant et rapide mais aussi on peut avoir le raisonnement un peu inverse de se dire d'apaiser cette voie faire peut-être une somme 30 des aménagements pour ralentir le trafic et du coup ne pas se tourner carrément de l'autre côté et pouvoir s'installer en front directement ce serait qu'on se limite souvent aux faits existants effectivement c'est une route départementale aujourd'hui aujourd'hui et puis l'usage on est une route départementale parce que le village s'est pas développé ici après dans l'évolution du village la vocation de la voirie elle peut évoluer aussi mais bon il ya toutes les sorties le garage si vous voulez mais là il ya un trottoir une bande de stationnement ouais et l'alignement d'arbres et ça nous a pas paru incompatible avec le gabarit de la de la voiture de la de la rue quoi c'est comme comme en ville quoi c'est un exemple il faut pas prendre ça comme comme une correction c'est pas la chose à faire absolument c'est faut bien avoir conscience que dans ce genre de projet c'est là aussi à autant de projets qu'il ya de réflexion et il n'y a pas une unique bonne façon de faire généralement après l'idée voilà c'était juste de mettre en valeur certains certaines thématiques comme on a vu aujourd'hui et puis d'avoir cette accroche aussi avec le village même sans l'idée de ralentisseur de zone 30 simplement demander à ddr de travailler sur une route avec des méandres irréguliers un truc régulier sinon on prend très vite en voiture tu mets un truc non une espèce de chicane une chicane souple quelque chose qui soit agréable dans le paysage il ne soit pas régulier faut pas que les zigzags soient réunis son coup de volant à droite un coup d'à gauche on équilibre un truc relativement irrégulier ralentir à la vitesse contribuera à une voirie apaisée sans changement de vitesse qui vaut reposquer du bruit et sans ralentisseur tout en étant pratique par des camions qui font pas forcément des dépenses qui passent sur la route il faut faire un comptage voilà voilà quand vous réfléchissez sur les oap du schéma jusqu'où comment ça se décline mais j'ai trouvé qu'il y avait des idées très intéressantes dans chacun des des chacune des propositions j'ai bien aimé la voie les voies qui cassaient en fait avec des interruptions qui c'est très intéressant le côté un peu îlot aussi après nous on est parti sur pas de cul de sac parce que le cul de sac ça fait un peu vase clos et il ya moins de passage il ya que les riverains il ya voilà c'est ouais il y en a qui préfèrent en fait c'est pour ça que ça fait d'options oui par contre ça ça reprend un petit peu l'idée par exemple qu'on avait raison dans une époque avec des maisons qui sont alignés le long des de la ligne de niveau des courbes de niveau oui et qu'on retrouve un peu ici la première vue qu'on a eu c'est ça la logique du village c'était un qu'on retrouve ici on voit très bien sur cette partie là on a pris en compte un peu de l'inscription dans le paysage et l'évolution de la silhouette villageoise aussi la visibilité